Bonjour madame et messieurs, aujourd'hui on va parler de la déshydratation. Il y a deux types de la déshydratation. La déshydratation extracellulaire, c'est la plus fréquente. Et il y a aussi ce qu'on appelle la déshydratation intracellulaire. Et pour comprendre ces notions, on devrait faire un petit schéma, ou bien un petit rappel anatomique. Quand on dit une déshydratation extracellulaire, c'est très facile si la perte d'eau est de cause extracellulaire. Et quand on est intracellulaire, la perte aussi est au niveau ou bien à l'intérieur de la cellule. On devrait schématiser trois compartiments essentiels. Il y a ce qu'on appelle le compartiment intracellulaire, comme vous voyez ici, ça c'est les cellules. Par la suite, un autre compartiment que vous connaissez, c'est les visseaux sanguins. Voilà. Et à la fin, il y a une communication entre les deux compartiments par un tissu conjonctif, ou ce qu'on appelle l'interstitium. Voilà. Après, vous aurez le change des électrolytiques et de l'eau. Voilà. En ce qui concerne le visseau sanguin et l'interstitium, ça est extracellulaire. En ce qui concerne la cellule elle-même, c'est intracellulaire. Donc, c'est facile de comprendre ces notions. Pour apprécier la déshydratation, il faut connaître qu'il y a un ion très important de la déshydratation qui suit toujours le mouvement de l'eau, c'est le sodium. Donc, c'est la natrémie. Et là, quand on parle sur la clinique, il faut savoir que chaque déshydratation, elle a des signes cliniques bien précis. On va commencer par la déshydratation extracellulaire, qui va se manifester par des signes de choc, qui sont l'hypotension, l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la fréquence respiratoire. Et aussi, on va dire, un pouls qui est rapide et filant. Voilà. Rapide. Avec un temps de recolation cutanée, qui est supérieur à 3 secondes. Voilà. Pardon. Ça se fait après, bien, se mesure après, on fait une pression au niveau n'importe quelle région du corps. Et on va conclure, bien, compter le temps de recolation. Et ces signes peuvent s'aggraver encore et nous donner une insuffisance renale aiguë, insuffisance renale aiguée, qui est fonctionnelle. Par la suite, elle peut se développer encore et nous donner une insuffisance renale organique, parce qu'il y a une hyperperfusion, pardon, une hypoperfusion du rein et donc la nécrose et insuffisance renale chronique. Voilà. En dehors des signes cardiaques, il y a d'autres signes qu'on devrait constater ou bien rechercher. C'est la perte de l'atterrissance normale de la peau et voire plus cutanée. Voilà. Plus cutanée. Il y a aussi l'absence de larmes. Il ne pleure pas, voilà. Voilà. Et à la fin, les globes oculaires qui sont excavés. On va la retenir bien ça, mais je vous conseille de retenir surtout les signes cardiaques, ça veut dire la tachycardie, la polypnée et la chute de la tension artérielle. Et aussi, on trouve souvent le plus cutané, mais ça signifie qu'il y a une déshydratation plus ou moins grave. On va passer à la déshydratation intracellulaire. Voilà. Je vais écrire ça en noir, comme ça vous n'oubliez pas. Je rigole. Voilà. Déshydratation intracellulaire. Et donc, on aura en premier lieu le besoin de boire. Ça veut dire la soif. Très, très important de connaître ça. Et après, en deuxième position, la sécheresse ou bien myqueuse sèche. On devrait chercher ça au niveau de la myqueuse buccale et les conjonctives. Voilà. Ça veut dire au niveau des yeux. Et il y a aussi d'autres signes qui sont neurologiques. c'est l'irritabilité, ça veut dire le patient qui est agité, qui ne sait pas très bien ce qu'il est en train de faire et qui peut aller même vers la conviction. Et aussi, on ne devrait pas oublier ce signe qui est très important et qui peut nous faire de concentrer. Voilà. Ou bien de nous poser plusieurs diagnostics éthiologiques si la fièvre. Attention, on peut avoir une fièvre. Mais l'origine de la fièvre, s'il n'est pas infectieux, il n'y a pas de signe. ou bien des foyers infectieux. L'origine de la fièvre, c'est la déshydratation intracellulaire. Donc, il faut bien penser à ça. Et voilà, je viens de finir l'explication en ce qui concerne les signes cliniques de la déshydratation intracellulaire. J'espère que cette information est importante pour vous. J'espère qu'on va se rencontrer encore dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à être abonné sur ma chaîne. Et bye bye ! Ciao ciao !